Dans une vidéo précédente, on a vu ensemble la développement en série de McLaurin de la fonction f de x égale à exponentielle de x. Et donc on a vu que le polynôme associé c'était celui-ci. Et ensuite, on a fait une remarque, on a remarqué en fait que dans ce polynôme là, il y avait des termes qui correspondaient à peu près à ce qu'on trouvait dans le développement de la fonction cosinus x, à certains signes près. Tu te rappelles par exemple, le moins x2 sur 2 est devenu un x2 sur 2. Donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Il y a des problèmes de signes, il y a des différences de signes. Mais on voit que ça a l'air d'être une certaine combinaison à la fois du développement de la fonction cosinus x et du développement de la fonction sinus x. Alors pour aller un peu plus loin, et pour mettre le doigt précisément sur la manière dont sont combinées ces fonctions, il faut qu'on fasse le développement, le calcul de ce qui se passe pour exponentielle de ix. C'est à dire que se passe-t-il lorsque f de x est égal à exponentielle de ix. Et bien déjà ce qu'on peut dire c'est que là, on peut utiliser ce polynôme là et remplacer petit x par ix. Et donc là on va obtenir quoi ? Et bien on va obtenir p de x est égal à 1 plus ix plus ix au carré sur 2 plus ix au cube sur 3 factoriel plus ix puissance 4 sur 4 factoriel plus ix puissance 5 sur 5 factoriel plus etc. Alors maintenant comment on peut, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Oui, en calculant vraiment ce que vaut par exemple ix au carré, ix au cube. Alors tu te rappelles bien sûr que i au carré vaut moins 1. Donc un premier terme qu'on peut évaluer là c'est ce ix au carré. ix au carré, c'est i au carré c'est à dire moins 1 fois x carré. ix au cube, ça va être ix au carré fois ix. Donc au final ça va être moins ix au cube. Etc. Ensuite pour les suivants on peut raisonner comme ça en remultipliant par ix. Donc ix puissance 4. Ça va être i fois i moins 1 qui va s'annuler avec ce moins et x puissance 4. Donc si je reprends l'expression p de x, je peux écrire que p de x c'est égal à 1 plus ix, ça je ne peux pas y toucher. Ensuite plus ix au carré sur 2. Et ix au carré on a vu que c'était moins x au carré. Donc moins x au carré sur 2 ou factoriel 2, c'est pareil. Ensuite le terme d'après c'est le terme au cube. ix au cube sur 3 factoriel. Et on voit que ça fait moins ix au cube sur 3 factoriel. Ensuite le terme d'après c'est le ix puissance 4 qui donne x puissance 4. Donc il y a un plus. x puissance 4 sur 4 factoriel. Le terme d'après ce serait en x puissance 5. Donc ce serait ix puissance 5, c'est à dire ix puissance 4 fois ix. Donc i fois x puissance 5. Avec un plus. Plus i fois x puissance 5 sur 5 factoriel. Et donc là on voit qu'il y a eu deux termes positifs, deux termes négatifs, deux termes positifs. Donc on se doute que les suivants sont négatifs. On peut vérifier pour le suivant disons. Le suivant c'est ix puissance 6. Donc c'est la même chose que ix puissance 5, c'est à dire i fois x puissance 5, multiplié par ix. Donc i fois i va donner moins 1 et il va y avoir ensuite le x puissance 6. Donc moins x puissance 6 divisé par 6 factoriel. Et ensuite donc tous les termes. Alors, maintenant on va faire quelque chose, on va regrouper les termes réels et les termes imaginaires. Donc les termes réels c'est ceux qui n'ont pas de préfacteur en i. Donc il y a celui-ci. Le 1 là. 1. Plus. D'ailleurs ça va pas être un plus, ça va être un moins parce que le suivant c'est celui-ci. x carré sur 2. Ensuite celui-ci. Plus. x puissance 4. Sur 4. Et là t'es peut-être en train de te dire, là je suis en train de reconnaître quelque chose. Bah oui effectivement. Tu es peut-être en train de reconnaître quelque chose et c'est ça qui est hyper intéressant. Je vais y revenir dans quelques instants. Plus tous les autres termes réels que je pourrais trouver si je continuais de développer le polynôme pdx. Ensuite les termes imaginaires, et bien ils commencent tous par i. Donc je vais factoriser par i. Et je vais changer de couleur. Voilà. Plus i facteur 2. Bah le premier terme il est là. x. Ensuite le terme suivant il est là. Donc là il est d'ailleurs un moins. x occupe sur factoriel 3. Ensuite il est là le terme suivant. C'est x puissance avec un plus. x puissance 5 sur 5 factoriel. Plus etc. Et donc là encore, il y a quelque chose de très marrant qui est en train de se passer. C'est qu'on voit qu'il n'y a que les puissances impaires et il y a une alternance de signes. Et ça, ça te rappelle peut-être la fonction sinus qui est là. De même que ce qu'on avait regroupé au départ là, la partie réelle de p2x, ça commence par 1. Il y a une alternance de signes. Donc plus, moins, plus, moins, etc. Et en plus on n'a que les puissances paires. Et bien ça, ça te rappelle peut-être que sinus x. 1, moins x carré sur 2, plus x puissance 4, moins x puissance 6, etc. Donc là c'est exactement la même chose. Et donc en fait on peut écrire que p2x, c'est cosinus x, plus i sinus x. Si j'écris cosinus x, c'est que je sous-entends que je prends en compte tous les termes. Et si j'écris sinus x, c'est que je sous-entends que je prends en compte tous les termes jusqu'à l'infini. Donc si je les ai pris en compte dans ces deux expressions, c'est que je les ai pris en compte dans celle-ci aussi. Là j'imagine que j'utilise tous les termes jusqu'à l'infini. Et donc si on les utilise tous jusqu'à l'infini, qu'est-ce que c'est que cette série ? Eh bien on l'a calculé, c'est exponentielle de ix. Donc ce que je viens d'écrire, c'est que exponentielle de ix est égale à cosinus x plus i sinus x. Et ça c'est une relation importante, et qui du coup a un nom qui s'appelle la formule de l'air. Donc c'est la formule de l'air. Et avant de conclure cette vidéo, je vais prendre un cas particulier de la formule de l'air. Je vais la calculer pour x égale pi, c'est-à-dire que je vais calculer e i pi, exponentielle de i pi. Bah ça vaut quoi ? Bah ça va valoir cosinus de pi. Alors le cercle trigo il est comme ça. Là on est à 0, il faut aller de l'autre côté pour être à pi, c'est-à-dire qu'il faut être là, là c'est pi. Eh bien cosinus de pi ça vaut moins 1. Et i fois sinus de pi, ça fait i fois 0, puisque le sinus vaut 0, donc il n'y a rien du tout. Ça on peut le réécrire aussi. Exponentielle de i pi plus 1 est égale à 0. Et cette formule, elle est assez incroyable, et elle a aussi un nom, c'est l'identité de l'air. L'identité de l'air. Pourquoi elle est incroyable ? Bah parce que regarde, dans cette formule, il y a tout un tas de choses différentes, et pourtant elle forme une équation. Quelles sont ces différentes choses ? Bah déjà il y a l'exponentielle. Le terme exponentielle à lui tout seul. L'exponentielle c'est un terme qui a été inventé en rapport avec la base logarithmique. D'accord ? Pour que ln de l'exponentielle de 1 vaille 1. C'est-à-dire ln de e vaut 1. I, lui, quant à lui, c'est défini pour faire du calcul comme racine de moins 1. Pi, lui, c'est plutôt un terme géométrique qui permet de relier le périmètre d'un cercle et son diamètre. Et puis 1 et 0, c'est deux nombres fondateurs que je ne vais pas présenter ici. Donc cette relation, elle est vraiment intéressante puisqu'elle mélange tout ça à la fois pour avoir une équation très simple. L'exponentielle de i pi plus 1 est égale à 0. 1. 1. 1. 2.